Je vous l'annonce en titre, dans l'actualité ouest-africaine, la situation en Guinée. La vie semble reprendre progressivement son corps normal à Conakry, marqué par une forte présence militaire 24 heures après la chute du président Alpha Kondé. Les poutistes avaient à leur tête le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya ont promis ce lundi un gouvernement d'union, malgré les nombreuses condamnations de la communauté internationale. On retrouve Pierre Dippo-Melin. Conakry, la capitale guinéenne qui s'est réveillée sous couvre-feu ce lundi. Les militaires poutistes ont dressé à l'entrée du centre-ville des barrages contrôlés par des soldats des forces spéciales, assistés de quelques hommes, du bataillon autonome, des troupes aéroportées. Le CNRD, Conseil national du rassemblement et du développement, tente de rassurer les Guinéens à travers une série de communiqués à la télévision nationale. Le CNRD annonce la réouverture des frontières aériennes et annonce la reprise des vols commerciaux et humanitaires. Uniquement, les ex-personnels de la sécurité présidentielle sont sonnés de résoudre le groupement d'intervention rapide du climat 36 immédiatement. Faute de quoi, un ratissage dans les règles sera fait sur toute l'étendue du territoire national. Nous voulons rassurer la communauté nationale et internationale que l'intégrité physique et morale de l'ancien président n'est pas engagée. Nous avons pris toutes les mesures pour qu'il ait accès à des soins de santé, également qu'il soit en contact avec ses médecins. Dans la foulée, Mamadi Doumbouya, le nouvel homme fort de la Guinée, annonce un gouvernement inclusif. Une concertation sera ouverte pour décrire les grandes lignes de la transition. Ensuite, un gouvernement d'union nationale sera mis en place pour conduire la transition. Mais les condamnations, elles, sont persistantes. Je suis personnellement de très près la situation en Guinée. Je condamne fermement toute prise de pouvoir par la force des armes et demande la libération immédiate du président Alpha Condé. Après avoir arrêté le président guinéen Alpha Condé, les poutchistes ont annoncé la dissolution de la Constitution et du gouvernement avant d'instaurer un couvre-feu dans tout le pays. En dépit des condamnations de la communauté internationale, des scènes de liesse ont été constatées à Conakry. Sous-titrage ST' 501